Gants en main, les hommes de la cellule de nuit du centre des incivilités déchets de Bordeaux Métropole débutent leur ronde dans le secteur historique du centre de Bordeaux. Il ne leur faudra pas longtemps pour mettre la main sur des sacs déposés hors des containers. Là, on ouvre la poche et on essaie de voir si on peut trouver une facture, un papier. Comme ici, les infractions sont nombreuses et font l'objet d'un enlèvement d'office de la brigade qui opère de 20h à 2h du matin. C'est là où il y a le plus d'activités commerciales, les restaurateurs, tous les commerces, là où il y a le plus de population, le tourisme, on a un concentré, c'est un peu la vitrine de Bordeaux, donc on a quand même un concentré d'incivisme sur les personnes qui est assez, on va dire pas inquiétant, mais assez significatif. De 102 euros à 171 euros, c'est le montant qui est ainsi facturé aux contrevenants. La brigade de nuit a ainsi été créée pour renforcer le dispositif existant devant l'augmentation de fréquentation de la ville-centre. Le constat est terrible, à savoir que le soir, entre 20h et 2h du matin, la ville n'est pas aussi propre qu'on l'aurait souhaité, et notamment que le maire de Bordeaux le souhaite. Donc nous avons mis en place une brigade qui, de 19h à 2h du matin, sillonne les rues de Bordeaux pour à la fois nettoyer, mais en même temps trouver ceux et celles qui se sont mal comportés. Depuis début juin et la mise en place de la cellule de nuit, une cinquantaine de facturations ont ainsi été dressées aux professionnels et particuliers. C'est un délicat.